Cannes au mois de mai pendant le festival du film à la tombée de la nuit les grands hôtels s'illuminent pour accueillir les fêtes les plus courus de la croisette ce soir la soirée la plus sélecte a lieu au 7e étage de ce palace elle est organisée par un grand joyeux chopard une suite de 250 mètres carrés avec terrasse vue imprenable sur la croisette ici des gens riches voire très riches venus du monde entier des jetsetteurs triés sur le volet et une maîtresse de maison caroline cheffeleux 49 ans la coprésidente allemande de chopard derrière son grand sourire elle est tendue elle a investi deux millions et demi d'euros pour organiser des fêtes somptueuses tous les soirs et privatiser les plus belles suites de cannes son objectif réaliser près de 20% de son chiffre d'affaires annuel en une semaine alors pas de temps à perdre elle aborde chaque invité dans sa langue maternelle caroline en parle 5 couramment l'italien l'espagnol l'allemand et bien sûr l'anglais comment vont tes chiens je suis trop triste ils ont loupé l'avion ils sont restés à londres ces invités sont peut-être des amis mais ce sont avant tout ses meilleurs clients et ce soir elle compte bien leur vendre des dizaines de bijoux comme celui ci un collier tigre avec émeraudes géantes à plus d'un million et demi d'euros pour vendre un tel bijou les occasions comme le festival de cannes sont extrêmement rares un des plus gros rassemblement de grosse fortune le rendez vous n'est pas raté quand on vend des produits de luxe pour y arriver elle doit leur faire franchir cette porte garder 24 heures sur 24 et les amener jusqu'à ce canapé à seulement quelques mètres de la piste de danse une partie de la suite a été spécialement aménagé en boutique caroline et garde sous haute sécurité les joyaux de sa collection comme ce petit cochon en diamant rose avec lequel il est difficile de passer inaperçu et qui vaut jusqu'à 5 millions d'euros une petite fortune mais à ce prix là c'est aussi le sentiment d'exception que l'on achète c'est tous des pièces uniques une fois vendu il n'y aura pas un deuxième si vous savez vous avez quelque chose unique au monde bien sûr ça beaucoup plus de valeur et les femmes risques pas s'est croisée dans des soirées avec les mêmes bijoux en plus de ses arguments et de son brushing impeccable caroline va devoir sortir d'autres atouts car sa marque de joaillerie n'est pas la seule présente à cannes et le problème c'est qu'avant de venir à sa soirée beaucoup de clientes ont déjà fait leurs courses chez les concurrents et l'autre c'est quoi là c'est chopard là c'est vanclipp là c'est turc c'est vintage ça c'est le meilleur j'achète j'achète et je collectionne aussi ah oui j'adore ça je pense que c'est la joaillerie et les diamants qui sont les meilleurs amis de la femme nous sommes en suisse à quelques kilomètres de genève dans les ateliers du fabricant une usine coffre-fort serrure à reconnaissance digitale enfilade de sas sécurisé ici même la coprésidente caroline cheffeleux doit montrer pas de blanche pour atteindre le coeur de l'entreprise la salle des pierres précieuses ça va ça va bien le luxe caroline est tombé dedans quand elle était toute petite elle n'avait que deux ans quand ses parents ont racheté une horlogerie suisse mythique fondée en 1860 par louis ulysse chopard aujourd'hui les parents de caroline ont pris leur retraite avec son frère carl c'est elle qui a lancé l'entreprise sur le créneau de la haute joaillerie ce matin avec son directeur de création la coprésidente s'attelle à la fabrication de plusieurs parures la plupart dépasse le million d'euros alors comment expliquer un prix aussi exorbitant tout commence par le choix des pierres précieuses caroline ne sélectionne que les plus rares comme cette émeraude colombienne ou encore ce diamant rarissime d'afrique du sud à la couleur très particulière ça c'est très beau c'est un diamant cognac à cette taille là on va peut-être tous les dix ans une pierre comme ça ah oui c'est autour de 4 millions de dollars 4 millions de dollars soit un peu plus de 3 millions d'euros des pierres exceptionnelles comme celle-ci caroline en achète dans les mines du monde entier par l'intermédiaire de négociants ensuite pour habiller les pierres il faut leur créer une parure une étape qui nécessite le talent de cinq dessinateurs recruter principalement aux beaux-arts et payer jusqu'à 8000 euros par mois enfin direction l'atelier de haute joaillerie c'est ici que les dessins prennent forme entre les mains d'une trentaine d'orfèvres des polisseurs maquettistes tous sertisseurs tous ont suivi dix ans de formation comme dans une maison de haute couture la fabrication de chaque bijou souvent en un seul exemplaire coûte une petite fortune à l'image de cette farandole de chats plutôt original certi de plus de 8400 minuscules diamants blancs et 18 améthyste ça capte en fait toute attention de concentration d'un bijoutier pendant plus de trois mois des mois de travail une surenchère de pierres précieuses et une marge confortable selon nos informations elle pourrait dépasser les 50% pour les pièces les plus exceptionnelles résultat des prix de vente hallucinant des prix que caroline ne fixe qu'une fois le travail terminé car chaque bijou est un prototype dont le temps de fabrication est impossible à déterminer précisément l'avance c'est à peu près 250 000 euros à vue de nez pour ce bracelet à ce prix là les clients de potentiel ne sont pas très nombreuses à peine quelques centaines dans le monde pour les séduire la concurrence est rude entre les joyeux de la place vendôme et c'est avant tout une guerre d'image retour à cannes pendant le festival le must pour faire connaître ses bijoux c'est de les faire porter par une star de cinéma une actrice qui monte les marches avec une parure autour du cou ou autour du poignet c'est la garantie d'une promotion mondiale et gratuite avec des répercussions immédiates sur les ventes à un enjeu de taille alors les joyeux sont prêts à tout pour s'attirer les faveurs des célébrités sur ce terrain le joyeux suisse a pris une longueur d'avance sur ses concurrents il y a 13 ans il a négocié un statut privilégié en devenant partenaire officielle du festival une situation qui lui permet de mettre en avant sa marque mais qui ne suffit pas à lui assurer la victoire auprès des stars alors chaque jour il faut se battre et ça commence dès 10 heures du matin au quartier général de la marque c'est l'heure du briefing pour la directrice marketing raphaëlla rossiello sous ses ordres un bataillon d'assistantes je commence à vous distribuer les là si vous pouvez faire passer le liste et star entre leurs mains la liste des célébrités qui défileront ce soir sur le tapis rouge on attend notamment les actrices christine scott thomas ou kate blanchette l'héroïne d'aviatore et du dernier robin des bois et pas seulement peut-être emmanuel béart il faut se tenir prête pour naomi campbell aussi pour ce soir c'était qui le contact c'est daphné tu peux tu peux vérifier dans l'équipe de raphaëlla la course aux stars est très organisée chaque assistante à son terrain de chasse ici nous avons hélénat bermudez espagnol hélénat pour les stars hispaniques l'angleterre les uk et gaël à moitié gaël pour les anglophones ou encore sic et autriche et pays de l'europe de l'est merci à tout le monde et à tout à l'heure il faut se dépêcher car sur la croisette aujourd'hui elles ne seront pas les seules il ya beaucoup de concurrence bien sûr il ya des grands joyeux des grandes maisons qui sont présents à cannes et comme nous espère que les personnalités montrent les marches avec leurs bijoux bien sûr des concurrents qui ne sont jamais bien loin dans le même hôtel zwaroski le spécialiste du cristal et à quelques centaines de mètres de la quartier dior ou encore vancliffe comme si la place vendôme s'était déplacé sur la côte d'azur le temps du festival pour décrocher une star il faut donc prendre ses concurrents de vitesse et à ce petit jeu là c'est hélénat l'assistante espagnole la plus rapide et voici sa prise eugenia silva un mannequin espagnol très caliente une vraie star dans tout le monde hispanique une clé pour conquérir l'amérique du sud un marché en plein boom eugenia il fait régulièrement la une des magazines de mode les plus prestigieux à coup sûr ce soir elle devrait attirer l'objectif des photographes du monde entier quelqu'un m'ouvre s'il vous plaît vous m'ouvre vous allez chercher quoi les bijoux on cherche les bijoux pour faire les choix pour les géniaux pour ce soir pour que ces bijoux soient visibles de loin la marque a déjà sélectionné pour elle les colliers les plus gros et les plus étincelants ce soir il faudra que ça brille sous les flash le pire serait de passer inaperçu c'est colia qui là c'est un pièce très très importante parce que c'est un grand diamant c'est un très gros diamant mais il fait plus de 80 carats écoute si tu prends ça je devrais te mettre quatre gardes corps ce soir eugenia va enchaîner plusieurs soirées après la projection du film pour cela le joyer lui prête le gros diamant couleur cognac à plus de trois millions d'euros pour un cocktail sur un yacht puis cette parure en émeraude à près de quatre millions d'euros le temps d'un dîner de milliardaires selon nos informations la jeune mannequin serait rémunéré pour servir de présentoirs vivants mais ça ni elle ni la marque n'aiment parler c'est un contrat que vous avez avec chopard ce n'est pas qu'on a constaté comment non non ça va c'est la relation d'amitié c'est fait que de l'amitié non je ne peux pas discuter des termes de mon contrat avec vous non c'est secret c'est ça oui c'est secret on ne discute jamais de ces affaires de ces contrats privés jamais c'est normal non non je suis la seule eugenia sylva aurait donc bien un contrat qui l'obligerait notamment à monter les marches avec un bijou de la marque ce soir ce sera cette parure en diamant à 720 mille euros aller on y va dans quelques minutes eugenia sera sur le tapis rouge et elle ne sera pas la seule à assurer la publicité de la marque vu l'activité qui règne dans les couloirs du palace la directrice marketing vient de réussir un très gros coup elle semblerait avoir convaincu une autre espagnole penelope cruz la star internationale est une fidèle de la maison pour elle l'essayage se déroule dans l'intimité d'un salon vip enfin la responsable marketing des pays de l'est a elle aussi bien fait son travail elle a mis dans sa poche eva rzygova sur la terrasse du palace le célèbre mannequin tchèque couple séance d'essayage et shooting photo mais là encore impossible de savoir ce qu'elle a obtenu en contrepartie 19 heures c'est le moment pour eugenia le mannequin espagnol de faire son festival et elle va se révéler d'une redoutable efficacité pendant près de trois minutes eugenia enchaîne les pauses et focalise sur ses plus beaux atouts l'attention de centaines de photographes résultat c'est dans l'indifférence la plus totale que les autres invités rejoignent la salle de projection en misant sur elle le joyeux suisse vient de réussir un très gros coup et ce n'est pas le seul au total en dix jours de festival ce sont près de 70 stars comme naomi watts l'héroïne de king kong qui ont assuré la promotion de la marque ne laissant que très peu de place à la concurrence alors cette occupation du terrain a-t-elle fonctionné réponse près de genève au siège social du fabricant suisse trois semaines après la fin du festival c'est l'heure du verdict pour caroline cheffeleux et sa directrice marketing leur stratégie de communication c'est elle avérée payante ça c'est la france double page des photos dans les journaux français mais aussi chinois grec ou espagnol avec eugenia sylva qui s'affiche en pleine page dans le plus célèbre magazine people d'espagne son collier de diamants bien en vue une diffusion mondiale et sans débourser un centime si elle avait dû payer l'équivalent de ces pages en publicité ça leur aurait coûté une petite fortune pour donner une idée l'année dernière on a eu un équivalent de retombées médiatiques pour à peu près 14 millions d'euros ah bon oui c'est énorme c'est beaucoup 14 millions d'euros de budget publicitaire économisé grâce à une opération canoise qui leur en a coûté cinq fois moins une affaire très rentable de quoi leur donner le sourire en ces temps de crise car depuis quelques années en effet la place vendôme à mauvaise mine moins de monde devant les vitrines des boutiques boudées par les acheteurs l'année dernière certaines maisons ont annoncé une baisse de leur chiffre d'affaires allant jusqu'à 20% comme la plupart des grandes enseignes de luxe chopard a été rattrapé par la crise dans ce contexte morose une seule marque s'en sort haut la main en affichant des résultats records mauboussin plus 40% de chiffre d'affaires en 2009 pour faire exploser ses ventes le joyeux parisien a misé sur une stratégie totalement inédite place vendôme rendre le luxe accessible en cassant les prix ce samedi après midi c'est la fête des mères et on se bouscule au portillon il y à la queue devant la boutique une demi heure d'attente et à l'intérieur on se croirait presque à la caisse d'un supermarché un événement jamais vu place vendôme ah oui vraiment je suis surprise écoutez je crois que c'est le seul magasin à la place vendôme où il y a autant de monde on a fait toutes les vitrines ça a l'air plutôt calme chez les voisins ce qui a attiré autant de monde aujourd'hui c'est un énorme coût marketing des publicités dans le métro un sacrilège dans l'univers feutré de la joaillerie de luxe d'autant plus que la marque casse les prix et les affichent en gros caractère comme s'il s'agissait de jambon ou d'aspirateur 750 euros pour une alliance en diamants 395 euros pour une montre en acre et brillant résultat ceux qui font la queue aujourd'hui sont loin d'être milliardaires pour la plupart c'est l'une des premières fois qu'ils ose franchir la porte d'un bijoutier de luxe comme bertrand huissier de justice et sa compagne joséphine femme au foyer madame a repéré cette bague en topaz certi de petits diamants à 1720 euros il s'était fixé dans les 2000 euros c'est donc de leur budget c'est bien ma taille il correspond vraiment à mon pourtant madame hésite encore qu'est ce que tu en penses moi je trouve très joli ce qui va les faire craquer c'est un petit détail ici toutes les bagues ont un nom taillé sur mesure pour les amoureux c'est fou de toi c'est fou de toi ça correspond tout à fait mon chéri mais l'autre argument de choc se trouve à la caisse une promotion spéciale comme on propose les grandes surfaces résultat une bague à moins de 1500 euros mais à ce prix on n'est pas la seule à la porter à l'inverse de la haute joaillerie comme chez chopard ici la plupart des modèles sont produits à des milliers d'exemplaires jusqu'à 40 milles pour ce diamant le best seller de la marque et aujourd'hui encore la fête des mères va se révéler un véritable carton commercial 2 millions d'euros de recettes c'est plus de 5% du chiffre d'affaires de l'année est réalisé en seulement quelques jours alors comment ce grand joyeux parisien fait-il pour casser ses prix aujourd'hui la place vendôme ne parle que de cet homme le patron de mauboussin alain et marc 57 ans le vilain petit canard de la place vendôme son succès fascine autant qu'il irrite le monde des joyeux car alain et marc n'est pas du sérail vous y connaissiez quelque chose à la joaillerie absolument rien de remarquer ça n'a pas beaucoup changé non non mais enfin bon voilà j'ai déni que c'est rien à l'année marc n'est pas l'héritier d'une dynastie de bijoutiers mais un ancien professeur de marketing à hc la plus grande école de commerce spécialisé dans la restructuration d'entreprises en difficulté il a commencé sa carrière de redresseur au début des années 80 en relançant un grand fabricant de moquettes il a ensuite fait carrière dans la mode à la tête de kenzo ou encore dix saint laurent il y a 9 ans on l'appelle à la tête de mauboussin car l'entreprise est en pleine crise elle perd 30 millions d'euros par an là c'est la prod pour éviter le dépôt de bilan il va alors prendre des mesures radicales en six mois il réduit les effectifs au strict minimum 244 l'entreprise passe à seulement 23 salariés et pour augmenter la productivité il remplace tous les chefs de service comme ici département transport et douane il faut que quand moi je suis arrivé ils étaient deux c'est pas les mêmes et il traitait 3000 pièces par an ils sont toujours deux c'est pas les mêmes et on va traiter cette année 70 mille pièces par an restructuration fermeture de boutiques déficitaires à monaco ou londres au total à l'année marque réalise près de 17 millions d'économies en à peine un an le seul service où il ne rechigne pas la dépense c'est ici au marketing la publicité dans le métro plutôt que festival de cannes c'était son idée ça c'est une vraie révolution et ce n'est pas la seule technique commerciale qu'il est emprunté à la grande distribution chaque mois à l'année marque organise en effet des promos comme au supermarché là nous avions l'opération galette des rois fêtes des rois nous invitions nos clients avec une alors c'était très amusant c'était une petite réduction qui correspondait à la fève qu'ils allaient trouver dans la galette donc ça leur avait beaucoup plus mais la galette des rois la fête des mères ou encore la saint valentin ça ne lui suffit pas il faut qu'il invente au moins une fête tous les deux mois et pour ça il manque pas d'idées voilà nous avons un président qui est très créatif qui nous avait c'était les demoiselles tatin pour déguster de délicieuses tartes tatin et là nous allons fêter l'espoir à l'occasion du solstice d'été donc là elle existe dorénavant des promos des pubs dans le métro le coup de génie d'alain et marc c'est d'avoir sorti le business du luxe de son ghetto de riches un ghetto où il était enfermé depuis près de deux siècles comme tous les joyeux de la place vendôme la maison mauboussin créé en 1827 a bâti sa fortune en vendant des colliers ultra luxueux comme celui ci à une poignée de richissimes clients le plus fidèle a longtemps été le sultan de brunaille l'un des hommes les plus riches du monde est un symbole de la jet set dans les années 90 la marque va devenir dépendante de cet énorme client qui représente à lui tout seul 80% du chiffre d'affaires mais en 2000 catastrophe le sultan rencontre des difficultés financières et stop net ses commandes pour mauboussin tout s'effondre appelé pour sauver la maison de la faillite l'ancien prof de marketing a retenu la leçon exit les sultans et autres milliardaires avec son directeur de production il décide de cibler une clientèle beaucoup plus large à chaque nouvelle collection les deux hommes ont le même impératif proposer des bagues à moins de 3000 euros un seuil psychologique selon ce spécialiste du marketing je pense que vous lui mais bien c'est important de savoir vos objets doivent être beaucoup en dessous de 3000 euros ensuite il faut qu'il y en ait en dessous de 1000 euros pendant parmi ceux là mais c'est surtout le fait qu'une femme achète à peu près spontanément des objets jusqu'à 2000 euros sans avoir forcément besoin d'avoir l'aval de son compagnon de son mari etc ici c'est donc le patron qui fixe les prix à l'avance le directeur de production doit s'adapter même avant de dessiner l'objet on connaît déjà son prix de vente donc à moi de descendre après toute la toute la cascade de prix vous avez pris le métal vous avez pris des pierres la main d'oeuvre main d'oeuvre matières premières vous allez le voir la marque additionne les petites économies pour proposer des bijoux jusqu'à 40% moins cher que ses concurrents de la place vendôme ça commence dès le dessin et la surprise pas de grosse équipe artistique comme chez chopard ici c'est le patron lui-même qui s'y colle et tout se joue en deux coups de crayon mon bijou je vais le fabriquer de telle manière à limiter mon poids d'or ici quand vous regardez l'intérieur de la pièce vous voyez qu'il est fait en creux j'aurais pu le faire en plein ça veut dire qu'on va pouvoir gagner deux grammes trois grammes d'or deux ou trois grammes d'or en moins sur chaque bague ça n'a l'air de rien mais c'est une petite fortune car depuis cinq ans le cours de l'or a explosé il a été multiplié par trois deux ou trois grammes d'or en moins ce sont entre 60 et 90 euros d'économiser sur chaque bague et ce n'est pas la seule astuce pour réduire la facture pour le savoir nous avons fait expertiser plusieurs bagues de la nouvelle collection montboussin par l'isiane bouquet cette spécialiste reconnue des pierres précieuses a travaillé pour la plupart des grands joyeux de la place vendôme pendant près de 20 ans pour elle c'est aussi grâce au choix des pierres qu'alain des marques ferait baisser ses coûts de fabrication pour comprendre prenons un exemple ces pierres violettes les améthystes leur prix varie en fonction de l'intensité de la couleur plus la couleur est intense et plus l'améthyste a de valeur dans des clercs comme celle ci ça va dans les 10 euros du carat et là ça peut aller dans les 30 euros du carat voilà donc c'est du simple triple et pour cette bague la métisse choisie par le fabricant serait l'une des plus claires du marché selon la spécialiste alors là très très clair maintenant tous les goûts sont dans la nature et ça peut être très agréable de porter une améthyste très clair qui a un soupçon de couleur et qui va avec tout en fait qui aura beaucoup moins de valeur c'est certain des pierres parmi les moins coûteuses du marché quelques grammes d'or en moins de recettes de fabrication qui permettent de faire baisser le prix de revient le troisième secteur où l'on peut réduire les coûts c'est la fabrication à l'année marque ne s'en est jamais caché aujourd'hui il fait sortir la quasi totalité de ses bijoux en inde en chine et en thaïlande des pays où la main d'oeuvre est beaucoup moins cher qu'en france en plus il n'hésite pas à rogner sur ses marges résultat toutes ses économies additionnées lui permettent de proposer des bijoux à prix cassé tout en ayant pignon sur rue place vendôme combien on a ouvert points de vente c'est beaucoup non c'était une heure 21 nouvelles boutiques depuis le début de l'année plus de 40 millions de chiffres d'affaires en 2009 grâce à sa stratégie à bas prix le patron affiche aujourd'hui une insolente réussite de quoi savourer sa revanche sur les vieilles maisons de la place qui l'ont rayé à ses débuts en fait je sais pas exactement ce que c'est qu'un concurrent moi j'en vois pas moi j'en vois plus à l'année marque s'est fixé un objectif doubler son chiffre d'affaires d'ici 2012 en plus des boutiques traditionnelles il vient de lancer son site de vente en ligne sur internet ultime provocation le turbulent patron s'y amuse à inventer une station de métro baptisé place vendôme